Bonjour à tous, je m'appelle Célia. Nous sommes devant la maison du whisky Rue d'Anjou à Paris. Je vous propose de continuer notre exploration à travers une nouvelle sélection de 5 pépites, 5 versions rares, 5 whisky originaux. On débute notre exploration avec la petite distillerie Benromac, située en lisière du Speyside. Réouverte en 1998, cette distillerie encore indépendante fait renaître le style des whisky de la région antérieure aux années 60. On y trouve donc de fines notes fumées. Le Benromac organique est élaboré à partir d'une orge bio cultivée dans la région. Et il est vieilli dans des fûts neufs issus d'une forêt écogérée. C'est un malt raffiné qui embaume la vanille et les agrumes. Et il est enrobé d'une tourbe délicate et herbacée. Donc en plus d'être 100% bio, il est doux et complexe. C'est une vraie réussite. Je vous présente Nika Coffee Malt. Ce whisky innovant, créé au Japon, est élaboré à partir d'orges maltées, distillé dans des alambics à colonnes, habituellement réservés à la fabrication des whisky de grain. Puis il est vieilli environ 8 ans et embouteillé à 45 degrés. Le nez est vif, poivré, vanillé. Ce whisky est vraiment très aromatique, gourmand, moelleux. Nika Coffee Malt, c'est vraiment inimitable. Amrout, c'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Cette distillerie de single malt indienne, située à Bangalore, utilise pour sa production de l'orges provenant des contreforts de l'Himalaya. Et la maturation se déroule sous un climat quasi tropical, un peu à la manière des roms des Caraïbes, accélérant donc le vieillissement. Fusion, c'est l'assemblage de deux cuvées, vieillis séparément pendant 4 ans. Un single malt d'une grande rondeur, légèrement tourbé. Il est embouteillé à 50 degrés et son intensité me fait penser à certains vieux whisky du Speyside en Écosse. Voilà Compass Box, les trublions du whisky qui bousculent l'ordre établi. John Glazer, le fondateur, privilégie une approche artisanale dans la création de ses blends, blended malt et whisky de grain. Sa créativité débridée s'exprime jusque sur ses étiquettes. Regardez Hédonisme par exemple. Il symbolise parfaitement l'art de l'assemblage. Ce whisky de grain regorge d'arômes. Bonbons au caramel, noix de coco, cannelle, muscade, on est dans l'exotisme et l'onctuosité. A la fois complètement fou et parfaitement maîtrisé. Un whisky majestueux. Je n'ai qu'un nom à vous donner, Cavalan. Cette distillerie, située à Taïwan, a produit sa première goutte de distillat en 2006. Mais dès les origines, les fondateurs ont cherché à produire un whisky d'une qualité exceptionnelle. Pour cela, il s'appuie sur leur eau extrêmement pure et sélectionne minutieusement les meilleurs fûts pour le vieillissement. En effet, ce Cavalan soliste chez Ricask fait preuve de beaucoup de maturité. Vieillit intégralement dans un seul fût de Reres, embouteillé à 57,1 degrés, brut de fût. Il affiche sans complexe un caractère exubérant et très riche. Eucalyptus, réglisse, fruits rouges, chocolat noir. Vous avez vu cette couleur ? Ce whisky single casque est d'une puissance phénoménale. J'adore ! Et bien voilà, quoi de mieux que notre sale collector pour conclure ce voyage à la découverte des pépites originales. N'oubliez pas qu'il faut savoir faire preuve de modération dans la dégustation de ces vénérables maltes. Venez nous rendre visite en boutique ou sur internet. Et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada